Hey hey guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Charline et je vous souhaite officiellement la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je suis très contente de vous retrouver pour la partie 2 de notre escapade occulte au Cameroun parce que maintenant nous allons entrer dans le témoignage, la partie témoignage de mes abonnés. Il y en a eu plusieurs, je crois que j'en ai reçu 6, je vais vous raconter 3 d'entre eux. Donc sans plus tarder, nous allons entrer dans la vidéo. Mais attendez, attendez, pour une fois que je fais un call to action en début de vidéo, n'hésitez pas à poser votre petit like, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et tout de suite, entrant dans le vif du sujet. J'ose croire que vous êtes bien installés, vous avez à manger et à boire à côté de vous. J'hésite à vous raconter 4 de ces histoires, 3 on verra en fonction si c'est trop long, je verrai au fur et à mesure. Et donc je vais commencer avec l'histoire d'Issa, sachez que c'est un nom fictif que j'ai choisi moi. Je m'appelle Issa et je suis née à Douala, la capitale économique du Cameroun. Savoir que j'y suis née, j'y ai grandi, j'y ai étudié et j'y suis toujours. Donc j'y vis avec mon père, ma mère ainsi que ma petite sœur. Nous sommes une famille tout ce qu'il y a de plus normal, aimante, paisible. Cependant, il y a quelques années, un des projets de mon père a fait faillite à cause de personnes envieuses de notre entourage. Et aujourd'hui encore, les procès se poursuivent afin que les personnes instigatrices de l'échec de ce projet puissent payer les frais. Il faut savoir que dans notre famille, nous sommes chrétiens d'obédience protestante. Et ma mère est une femme très croyante. Dans le cadre du procès de mon père, il faut savoir que c'est elle qui s'est chargée de trouver un avocat de renom pour le représenter. Car il faut savoir que ma mère est une femme qui n'a pas froid aux yeux. Elle a un très fort caractère et ne se laisse pas marcher dessus. La façon avec laquelle ma mère s'est impliquée dans l'affaire de mon père dérangeait. Ça a dérangé les ennemis de ma famille qui avaient tout fait pour faire couler le projet de mon père. Et d'année en année, ma mère devenait méconnaissable. Nous sommes ici en 2018. Elle avait changé. Elle n'était plus pétillante. Elle n'était plus celle qu'on connaissait. En 2021, lorsque l'histoire se matérialisait de plus en plus, notre niveau de vie faisait des jaloux. Ce qui a fait que ma mère a reçu une attaque mystique pour détruire tous ses projets, ruiner sa vie et la rendre de plus en plus malade. Donc ma mère, elle tombait régulièrement malade. Elle qui avait toujours les cheveux brillants, ils sont devenus de plus en plus ternes, gris et blancs. Et elle commençait même à développer une certaine alopécie. Mais en plus de ça, elle maigrissait à vue d'oeil. Sa mine était changée. Elle n'était plus aussi lumineuse qu'avant. Donc ma mère, en prenant conscience que ça n'allait pas du tout, elle a décidé d'aller voir des médecins pour essayer de comprendre ce qui lui arrivait. Mais vous connaissez déjà la chanson. Les médecins n'ont rien trouvé. Alors ma mère était désemparée et désespérée. Elle ne savait plus quoi faire et un jour, un de nos locataires, c'est-à-dire ceux qui habitaient la maison à côté de la nôtre, en huvant de ce qui lui arrivait. Et cette personne a décidé de l'aider. Il s'agit d'un homme d'origine malienne et qui est musulman. Donc ma mère et lui, ils s'entendaient très bien depuis toujours. Et en voyant l'état de ma mère, il lui a conseillé d'aller voir un marabout et guérisseur qu'il avait rencontré au cours d'un voyage. Ce guérisseur se trouvait à Fumban, un village qui se situe à l'ouest du Cameroun. Donc ma mère, sur les conseils de son ami malien, a décidé de prendre contact avec ce marabout pour fixer un rendez-vous. Donc ma petite sœur et moi, on a eu vent de ce voyage que ma mère comptait faire. Mais nous ne savions pas pour quelles raisons. On ne savait encore rien de ce qui se passait à l'époque. Et ma mère elle-même ignorait à l'époque qu'elle était en fait ensorcelée. Donc elle part à Fumban et arrivée là-bas, elle va rencontrer le marabout guérisseur. Donc il y a une certaine tradition à faire lorsque une personne voyage comme ça dans un village. Ma mère, elle devait faire une sorte d'offrande à certains villageois. Elle leur apportait du salaka, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour ceux qui savent, commentez s'il vous plaît, expliquez. Donc ma mère, elle devait leur apporter du salaka et en retour, les villageois priaient pour qu'elles retrouvent la santé. Donc je pense que le salaka s'est demandé la bénédiction en fait, la permission aux villageois pour qu'eux y prient pour que la personne ensuite retrouve la santé. Donc après s'être concerté avec les villageois ainsi que le marabout guérisseur, il a dit à ma mère qu'il allait la soigner le lendemain car il ne pouvait pas faire ça la nuit. Et pendant tout ce temps, en fait, l'état de ma mère ne faisait que s'empirer. Elle était de plus en plus faible. Et le lendemain arrive, ma mère et le marabout vont se rendre dans un espace très réculé. Et une autre personne qui accompagnait ma mère à l'époque a filmé tout ce qui s'est passé. Donc j'ai essayé de demander à la personne si elle avait les vidéos mais je n'ai pas eu de réponse. Peut-être plus tard après cette histoire en vidéo réaction, si tu peux nous envoyer la vidéo, ce serait génial. Mais après, bon, si tu ne peux pas, on comprend. En tout cas, moi je comprends. Je reprends l'histoire. Donc, comme je disais, ma mère et le marabout, le lendemain, se sont retrouvés pour commencer à la soigner. Et ils se sont déplacés dans un endroit plus reculé. Et la personne qui accompagnait ma mère à l'époque a filmé toute la scène du rituel. Donc le marabout commence par demander à ma mère de lui tendre la main. Donc elle lui tend la main afin de mieux comprendre en fait ce qui ne tourne pas rond chez elle. Pourquoi est-ce qu'elle est malade ? Par la suite, il va se servir de ses grigris pour mieux comprendre ce qui arrivait à ma mère. Le marabout décide enfin de lui expliquer qu'en fait, elle a été victime de sorcellerie, d'un sort mystique. Le but de ce sortilège, de cette sorcellerie, c'était en fait d'affaiblir ma mère, la rendre vulnérable pour qu'elle ne puisse même plus être capable de s'occuper de ses propres enfants. Donc la rendre tellement malade pour qu'elle s'affaiblisse de jour en jour jusqu'à y trouver la mort. Donc bien sûr, sans surprise, ma mère était très choquée, ce que je comprends tout à fait. Parce qu'on vous dit des choses comme ça, la première réaction c'est bien sûr le choc. Le marabout va lui dire qu'en fait, c'était les ennemis de mon père, ceux qui ont tout fait pour faire couler son projet, qui s'en sont pris à ma mère. Ça les gênait en fait que ma mère ait pris les devants pour défendre les intérêts de son mari. Et au passage, ils risqueraient la prison. C'est pour ça qu'ils ont tout fait pour barrer la route de ma mère, quitte à essayer de la tuer pour ça. Donc toujours pendant la séance de consultation avec le marabout, à un moment donné, il a demandé à ma mère de poser ses mains sur un papier. Donc ma mère s'exécute et il va commencer à réciter des séries d'incantations dans une langue qu'on ne connaît pas. Et une fois la série d'incantations terminée, le marabout a demandé à ma mère de retirer ses mains du papier. Et vous savez ce qui était apparu sur le papier lorsque ma mère a retiré ses mains ? Il y avait des aiguilles rouillées, tachetées de sang, enfin remplies de sang, qui commençaient à apparaître. Franchement, j'aimerais bien voir la vidéo, je sais pas vous, dites en commentaire. Et si la personne passe par là, Issa, s'il te plaît, si tu peux nous envoyer la vidéo, ce serait vraiment intéressant pour justement étayer et montrer ça aux gens en fait. Le marabout va expliquer à ma mère que les aiguilles représentent toutes les douleurs qu'elle a subies jusqu'ici et qu'elles étaient là pour uniquement la blesser intérieurement. Mais le rituel n'était pas encore terminé. Il fallait qu'elle repose ses mains sur un autre papier. Donc elle s'exécute et cette fois-ci, c'est de l'argent taché de sang qui est apparu. C'est vraiment creepy tout ça. Donc le marabout, il explique que cet argent-là, c'était de l'argent que ma mère avait donné à une complice des détracteurs de mon père. Et c'est cette personne qui a taché cet argent de sang, symbolisant la mort, ainsi que l'échec de tous les projets de mon père et de ma mère. Car il faut savoir que ma mère, elle possède une boutique de vêtements, qui à l'époque, en tout cas depuis que tout ça a éclaté à l'époque, en fait, la boutique était littéralement en train de couler. Les affaires ne fonctionnaient vraiment pas du tout. Et le marabout, il a expliqué que c'était à cause de ce sortilège-là, lorsque ma mère a tendu l'argent à la remplice des détracteurs de mon père. Donc après cette consultation et tous ces rituels, le marabout va donner à ma mère des plantes et des écorces. Donc certaines plantes pour pouvoir faire des bains mystiques avec, des bains de plantes pour ceux qui connaissent, et d'autres pour nous protéger dans la maison. Donc depuis cette consultation, ma mère, elle n'avait plus le droit de manger des poulets qui n'ont pas été égorgés par un musulman. Je suppose que c'est une des conditions lorsqu'on va consulter un marabout ou un guérisseur, voilà quoi, de confession musulmane, je pense. Ça peut arriver en tout cas, il y a des similitudes avec ce qui se passe dans mon pays. Par exemple, quand on va voir un guérisseur, après avoir pris le remède qu'il donne ou qu'elle donne à la personne, à la victime de sorcellerie, et ça s'accompagne en fait de tabous. Par exemple, la personne n'a plus le droit de manger du porc pour que le remède que la personne lui a donné pour se protéger fonctionne. Je pense que c'est lié à ça, donc je continue l'histoire. Donc depuis ça, ma mère, elle ne peut plus manger un poulet, à moins qu'il n'ait été égorgé par un musulman. Donc en plus de ça, ma mère, elle devait nous donner, à nous ainsi qu'à notre père, de la nourriture qui a été un peu plus brûlée que d'habitude. Pas calcinée, mais un peu plus brûlée, car c'était une des conditions de guérison par le marabout guérisseur. Donc après cette consultation, ma mère, elle rentre chez nous à Douala, et c'est là qu'elle nous a mis dans la confidence de tout ce qui est arrivé. Et en entendant tout ça, ma petite sœur s'est mise à pleurer. Mais ma mère s'est rapprochée de ma petite sœur et a tenté de la consoler en lui disant que de toute façon, Dieu n'aurait jamais permis que tout ceci se produise. C'est pour ça qu'on a trouvé quelqu'un pour me soigner. Il a tout mis sur notre chemin pour que je ne puisse pas mourir parce que ce n'était pas encore mon heure. Voilà pourquoi il est important de prier régulièrement et d'avoir la foi. Parce que ça nous protège. Pour autant, se blinder, c'est-à-dire se protéger aussi, en approchant des spécialistes tels que ce marabout guérisseur, est aussi important. Car en ayant des protections traditionnelles comme ça, c'est efficace pour chasser les mauvaises sorcelleries, les esprits gênants. Donc parmi les autres recommandations de ce marabout à ma mère, il fallait en fait qu'elle nous serve du mets de pistache. Donc c'est un plat traditionnel camerounais, mais il fallait qu'elle le brûle un peu plus que d'habitude. Et elle nous a servi ça dans une tasse que le marabout a donnée à ma mère. Donc ma sœur et moi, on devait manger ce mets de pistache dans la tasse et prier en même temps que nous mangeons pour éviter justement que le sort qui a touché ma mère puisse tomber sur nous, ses enfants. Quant à mon père, lui, il devait porter un talisman pour le protéger de tout ceci. Et ma mère, à côté de tout ce que le marabout lui a déjà donné, devait aussi arriver à la maison, faire des bains mystiques à base d'écorces et de plantes pendant deux mois pour la protéger de ce qui lui est arrivé. Aujourd'hui, nous sommes en 2022 et ma mère s'en est sortie. Elle a retrouvé sa santé. Elle est plus pétillante que jamais. Elle a retrouvé la brillance de ses cheveux. Son business est florissant. Tout fonctionne à la maison. Et les responsables qui ont fait couler le projet de mon père, ils ont été punis par la loi et ils ont été emprisonnés. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire. Alors petit débrief. Ensuite, on va tout de suite passer à la prochaine histoire parce qu'il y en a encore pas mal. Merci Issa pour ce témoignage. Encore une fois, j'insiste. Si c'est possible d'avoir la vidéo, ce serait vraiment génial. C'est fou ce qui est arrivé à ta famille. Mais comme j'ai toujours eu à le dire sur cette chaîne, faites attention. Un homme averti en vaut deux. Surtout quand vous avez des projets, c'est triste à dire. Mais peu importe où on est dans le monde, c'est pas qu'en Afrique. Quand on brille plus que la personne en face de nous ou plus que notre voisin, ça crée toujours des envieux. Protégez-vous. Vous pensez que ces gens-là qui s'en sortent, ils se protègent pas ? Détrompez-vous. Ils se protègent. Donc faites attention à vous à l'avenir. En fait, il faut déconstruire ce mythe de... Il faut déconstruire cette croyance d'avoir des protections. C'est, comment dire, c'est anti-dieu. Contraire à la religion, c'est contraire à Dieu. Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que ces plantes qu'on utilise, ce sont des créations de Dieu. En tout cas, dans la croyance traditionnelle africaine, ces plantes qu'on utilise, l'eau qu'on utilise pour bénir ces plantes, tout vient du Créateur. Où je veux en venir, en fait, c'est que ces éléments-là qu'on utilise pour se protéger, celui qui donne l'aval, c'est Dieu. La différence, c'est juste que, lorsqu'on va voir un marabout, si cette personne n'est pas avée de bonnes intentions, forcément, elle va demander la puissance de Dieu pour rendre le remède efficace. Pour qu'il fonctionne, en fait, il va demander la permission à Dieu. À la différence des gens qui font de la sorcellerie, de la mauvaise sorcellerie, qui jouent avec des forces, des forces occultes, des forces maléfiques, qui, elles, vont peut-être faire semblant de prier Dieu, mais derrière, elles ouvrent une autre porte. Elles vont prier des esprits occultes, mauvaises, qui peuvent te tuer des esprits qui viennent des tréfonds de je ne sais où, pour que, voilà, leur grigri soit efficace pour tuer leurs victimes. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas confiance aux traduits praticiens, si vous pensez que c'est contre vos convictions, et que vous avez quand même besoin d'aide, faites-vous votre propre protection, si vous ne pouvez pas avoir confiance aux autres. C'est-à-dire que vous prenez l'eau, l'eau qui est la création de Dieu, l'eau qui est l'élément purificateur. Premier, prenez cette eau, parlez avec votre cœur, envers votre créateur, et dites-lui, s'il te plaît, Dieu, bénis-moi cette eau, aide-moi à enlever ce que les gens mal intentionnés font à mon égard. Et voilà. Et avec cette eau, vous vous purifiez. Moi, je fais ça tous les mois. J'espère avoir été claire dans mes explications. J'ai débordé, comme d'habitude, parce que moi, voilà, c'est l'expérience, je pense, à force de recevoir des témoignages, j'arrive un peu à, voilà, quoi, à émettre des suppositions. Peut-être que c'est faux, corrigez-moi si j'ai tort. Je n'oblige personne à croire en ce que je dis. Mais protégez-vous. Bon, j'ai vraiment débordé, donc maintenant, nous allons passer au prochain témoignage. Je m'appelle Emra, qui est bien sûr un nom d'emprunt, et je vis en Suisse, mais j'ai des origines camerounaises. Et il faut savoir que je n'ai jamais coupé les ponts avec mes racines, car je vais tout le temps au Cameroun pendant les vacances, depuis toute petite. Et cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, s'est justement passée lors d'une de ces vacances passées au Cameroun. Donc, avant d'entrer dans l'histoire, il faut que je vous donne une petite information. Il faut savoir que je viens de deux pays, enfin, deux zones catholiques. Et donc, depuis mon enfance, j'ai reçu une éducation religieuse, que ce soit du côté de mon père ou de ma mère. Lorsque cette histoire s'est passée, je devais avoir à peu près 6 ou 7 ans. Donc, pendant ces vacances, nous étions chez ma tante, qui habitait dans un petit village en périphérie de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Ma mère n'était pas là au moment des faits. Elle n'était pas à la maison. Elle était en déplacement à Yaoundé pour des raisons familiales. Donc, ce jour-là, j'étais toute seule avec ma tante à la maison. Plus l'heure du déjeuner approchait, donc plus on se rapprochait de midi, plus mon ventre, bien sûr, creusait. Donc, je suis allée retrouver ma tante pour voir ce qu'elle était en train de préparer. Du haut de mon jeune âge, donc du haut de mes 6-7 ans, j'étais vraiment capricieuse. Donc, j'ai dit à ma tante que je n'aimais pas trop le plat qu'elle était en train de cuisiner. Ma tante était une femme très gentille et pour me satisfaire, elle m'a dit, viens, on va au marché pour te chercher quelques légumes pour te préparer un plat que tu vas adorer. Donc, nous sommes partis au marché et nous avons acheté les légumes à une vendeuse qui venait à peine d'arriver. Elle était un peu essoufflée, elle était vraiment essoufflée et elle était en train de déballer sa marchandise comme ça. Donc, pendant que ma tante, elle faisait la transaction, la femme, elle s'est mise à me regarder, elle me fixait avec un sourire, mais un sourire qui m'angoissait, vous voyez, ça m'angoissait terriblement. Donc, cette dame, elle semblait particulièrement heureuse de ma présence. Pourtant, moi, je ne la connaissais pas, je ne l'avais jamais croisée. Je pensais en fait qu'elle était heureuse parce qu'elle devait sûrement beaucoup apprécier les enfants. Je n'avais que ça comme explication, en tout cas à ce moment-là. Donc, on rentre à la maison. Ma tante, elle s'est hâtée à préparer les légumes qu'on venait d'acheter suite à mes caprices car il se faisait de plus en plus tard et on n'avait pas encore mangé et ma tante, elle détestait quand on mangeait très tard. Ma tante finit de préparer à manger et vient l'heure pour nous de nous mettre à table. Et donc, comme j'ai toujours eu l'habitude de le faire, avec ma tante, avant de manger, nous avons béni le repas. Et là, stupeur, tenez-vous prêts. Tenez-vous vraiment prêts. parce que ce que je m'en viens vous raconter est vraiment fou. Donc, on était sur le point de manger et des légumes émanent une voix. Cette voix nous disait « Ne mangez pas, ne mangez pas. » Je sais que ça peut paraître fou, mais croyez-moi sur parole, cette voix était clairement audible. Nous avons entendu cette voix toutes les deux. Elle émanait des légumes que ma tante avait préparés. À cette époque, les attaques spirituelles, les sorcelleries contre autrui étaient encore prises en charge par la justice. En tout cas, dans cette région périphérique de Yaoundé, où on était. Donc, sur le champ, nous sommes allés chez les policiers pour raconter ce qui venait d'arriver. En tout cas, pour dénoncer ce que la femme avait fait. Donc, la femme, elle nous a clairement vendu des légumes envoûtés, des légumes ensorcelés, appelez ça comme vous voulez. Mais donc, ma tante et moi, nous étions partis chez les policiers. Et bien sûr, après ça, la vendeuse, elle a été arrêtée. Et donc, au cours de l'enquête et tout ça, on a découvert par la suite que cette femme vendait des aliments envoûtés. Son affaire marchait grâce à ses forces occultes, maléfiques, qu'elle manipulait en fait. Elle récoltait en abondance des légumes et d'autres denrées qu'elle vend au marché. En échange, que ses forces maléfiques en fait, reçoivent l'âme du premier client de la journée. Et il se trouvait que ce jour-là, comme vous l'aurez deviné, vu qu'elle était arrivée en étant vraiment essoufflée et elle commençait à déballer ses marchandises, donc nous étions ses premières clientes. Donc, il aurait dû s'agir soit de moi, soit de ma tante. Et je crois fermement que ce jour-là, Dieu nous a sauvés au moment où on a béni la nourriture. Donc, ce plat était maudit, mais comme nous avons prié, Dieu nous a bénis, Dieu nous a protégés et le plat maudit s'est mis à parler. Et ce sourire sur le visage de cette sorcière, parce que s'en est une, son sourire, c'était sûrement dû à son enthousiasme, à l'idée que ce soit une enfant, l'âme pure d'une petite enfant qui puisse être vendue à ses mauvaises forces avec lesquelles elle a pactisé. Et donc, voilà ma petite histoire, Charline. Merci de l'avoir racontée. Merci à toi, Imra. C'est vraiment ouf, mais bon, ça ne m'étonne plus. Franchement, depuis le live avec Ibrahim et vu comment vous m'avez tapé dessus pour l'histoire des vols de nuit justement avec ces personnes qui sont capables de voyager dans des boîtes de sardines et des boîtes d'allumettes. Je ne vais plus me moquer parce que de toute façon, il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Donc voilà. Je ne sais pas non plus que vous obligez à croire ou pas, mais moi, je trouve ça vraiment fou. Et ça ne m'étonne pas vu ce que je vous ai expliqué aussi dans la première vidéo comme quoi il y a des personnes mangeuses d'âmes au Cameroun, des sectes, des sociétés secrètes. Donc ça ne m'étonnerait même pas en fait que cette dame... Pourquoi j'ai regardé le retour en vous parlant ? Alors que je déteste ça voir des vidéos des personnes qui regardent dans le retour pour parler. Désolée. Ça ne m'étonnerait même pas en fait que ce soit réel ce que tu as vu ainsi que t'attends. En plus, vous étiez deux à avoir vu. Bon, côté rationnel parce que forcément les personnes qui vont regarder cette vidéo elles auraient eu le temps d'avoir du recul contrairement à moi qui réagit à chaud. Côté rationnel, on aurait dit que parce que vous aviez faim, vous n'avez pas mangé, etc. Vous auriez pu avoir une hallucination. Mais je pense que ça semble un peu trop gros. Et en plus, vu l'enquête qui en est sortie, elle travaille avec des forces occultes maléfiques qui mangent les âmes des premiers clients pour avoir de l'argent. Donc si ça se trouve, cette dame fait du Famelin comme je vous ai expliqué dans la première vidéo parce que voilà, son affaire fleurit grâce aux âmes des gens. Donc les premières personnes qui achètent à son étal, la toute première en tout cas, son âme est échangée contre de l'argent. Donc c'est peut-être du Famelin, je ne sais pas. Pour ceux qui connaissent, commentez. Maintenant, nous allons passer à la troisième histoire, donc l'avant-dernière histoire de cette série. Donc dans cette prochaine histoire, nous allons voir tout ce qui concerne justement le Kong, le Famelin, les sociétés secrètes, etc. Donc c'est l'histoire d'Inaya, un prénom que je lui ai donné bien sûr et c'est une histoire que la mère d'Inaya lui a racontée il y a quelque temps. Ici au Cameroun, la sorcellerie est bien réelle et un de ses types les plus connus, c'est le Kong. Je sais qu'apparemment, il ne faut pas dire le G, mais je n'ai pas envie de dire Kong, donc je vais dire ça. Kong, excusez-moi. Donc le Kong, le Kong, je ne sais pas comment le dire. Donc le Kong, qui est l'équivalent du Famelin chez les Bami-Lekés. Vous l'avez vu dans la précédente vidéo, la différence entre les deux. Le Kong, c'est plus vers des finalités d'augmentation de pouvoir occulte. Le Famelin, c'est plus pour l'argent. Mais comme je l'ai dit, il peut y avoir des exceptions des deux côtés. Donc Inaya, elle explique quand même ce qu'est le Kong que je vais vous lire avant d'entrer vraiment dans l'histoire. Le Kong est un acte en sorcellerie qui consiste à vendre quelqu'un au démo et vous obtiendrez en retour ce que vous voulez, de l'argent en général. et la personne sera esclave. Comment ça se passe ? Il faut avoir un certain droit légal sur la personne que vous voulez vendre. Donc avoir élevé la personne, lui avoir payé la scolarité, lui avoir fait des cadeaux par exemple, mais ça peut aussi être un membre de la famille comme je vous ai expliqué en théorie. Bref, il vous faut un lien et une certaine autorité sur la personne. Donc si on vous prend au Kong, sachez que c'est quelqu'un qui a du poids dans votre vie. Les responsables sont souvent les membres de la famille. La victime meurt généralement à la suite d'une courte maladie, d'un accident ou d'un truc banal. La nuit après l'enterrement de la victime, les sorciers membres du Kong viennent la chercher. Ils vont mettre quelque chose sur sa tombe et son cercueil va s'ouvrir. Le défunt sort et il l'amène travailler dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc si vous avez un proche décédé que vous voyez par hasard travailler donc des travaux vraiment misérables en général dans un endroit étranger, c'est qu'on l'a pris au Kong. Venons-en à l'histoire. Je sais juste qu'à l'époque, ma grand-mère était dans la vingtaine. Elle vivait avec des frères, des cousins et des cousines dans la localité d'Ovang, non loin de la ville de Campo, dans la région sud du Cameroun. Ma mère, au moment de l'histoire, elle était restée à Douala chez une tante et c'est là-bas en fait qu'on a raconté à ma mère les circonstances du décès de son oncle préféré. Alors, un des frères de ma grand-mère qui s'appelle Djibril, nom d'empreint toujours, habitait dans cette zone réputée pour être infestée de sorciers car même des enfants sont initiés. C'était quelqu'un de calme, vraiment généreux et sportif. Mais il a été pris pour cible par des sorciers du village. On a su qu'on l'avait vendu mais on ne savait pas comment il allait mourir. En voyant l'état de l'oncle de ma mère, ma grand-mère, donc sa soeur, décide d'aller voir un guérisseur. Mais ce jour-là, elle avait décidé de laisser son frère malade à la maison car pour elle, la situation n'était pas urgente. Donc, genre, il semblait ne pas avoir de problème urgent à l'instant où elle décide d'aller voir le guérisseur. Donc, ma grand-mère va voir le guérisseur et elle explique le problème. Et le guérisseur, en entendant ça, il a dit à ma grand-mère qu'à l'instant même où ils étaient en train de parler, son frère était dans l'eau, retenu par des esprits. Donc, il n'y a pas de précision mais je pense que c'était l'esprit, en tout cas au moment-là, l'esprit de son frère qui était retenu par des êtres dans l'eau mais que son corps était encore sur terre. Donc, ma grand-mère, après avoir vu le guérisseur, elle était partie quelque part sûrement et lorsque ma grand-mère était partie, là, son frère décide d'aller se balader à la rivière. Donc, la rivière du village ou le fleuve du village. Quelques heures se sont écoulées et les gens se sont mis à le chercher parce qu'ils ne le trouvaient plus. Donc, les gens, ils pensaient qu'il était peut-être tombé dans la rivière mais la rivière à ce moment-là était tellement agitée qu'il était impossible de plonger pour fouiller, pour faire des recherches. Donc, ma grand-mère, elle n'était pas au courant à ce moment-là que son frère avait disparu parce qu'avant de partir, elle l'a bien vu à la maison et c'est suite à son départ qu'il était parti se balader à la rivière et qu'il avait disparu. Donc, elle, elle envoie un message pour dire aux gens au village qu'il fallait préparer des cordes et il fallait que les gens soient éveillés et que si quelqu'un frappait à la porte, il fallait ouvrir, le serrer fort, l'attacher pour l'empêcher de partir. En effet, le guérisseur, lui, il avait fait comprendre à ma grand-mère que son frère, donc l'oncle de ma mère, était déjà mort même si elle le voyait là. Il était déjà mort et que serrer son esprit, c'est-à-dire en l'attrapant, en le serrant, serrer son esprit allait permettre de retrouver son corps et le réanimer. Donc, tout le monde, en entendant les nouvelles de ma grand-mère, s'était tenu prêt. Il faut savoir que la maison au village avait une cuisine traditionnelle en extérieur, comme la plupart des maisons en Afrique, la cuisine, elle se trouve en fait à l'extérieur de la maison principale. Et une des filles, elle dormait donc là, à la cuisine. Et donc, voilà, la nuit était tombée, le village se calmait, et tout, les gens commençaient à dormir, etc. Et la fille qui dormait à l'extérieur, donc dans la cuisine, très tard dans la nuit, elle entendit frapper à la porte. Puis, la personne au dehors dit en éwando, inema, qui veut dire, c'est moi. Puis, il ajouta, ouvre la porte, avec une voix bienveillante, car comme je vous l'ai dit, l'oncle de ma mère, mon grand-oncle, il était bienveillant, il était très calme. Donc, il lui a dit ça, inema, c'est moi, ouvre la porte. Mais la fille, à l'intérieur, en entendant sa voix et en reconnaissant que c'était la voix du frère de ma grand-mère, elle avait pris peur, elle était paralysée, tétanisée par la peur. Elle n'a pas osé ouvrir la porte. L'oncle de ma mère a répété, inema, c'est moi, s'il te plaît, ouvre la porte. Mais tétanisée, la fille n'a pas bougé. Alors, il est parti. Et ceux qui étaient dans la maison, ils ont décidé de dormir dans le salon au cas où quelqu'un viendrait frapper. Ils dormaient profondément quand ils ont entendu le bruit de la porte qui les réveilla brusquement. Donc, la personne a cogné une deuxième fois à la porte et a encore une fois demandé d'ouvrir la porte en précisant que c'était Djibril, le frère de ma grand-mère qui était en train de cogner. Il faut savoir que les personnes qui étaient dans le salon qui dormaient, il n'y avait que des filles en fait. Le seul garçon qui était présent, c'était un petit garçon, il était encore tout petit. Les autres hommes, plus âgés, étaient justement à la recherche de Djibril, le frère de ma grand-mère. Donc, ils étaient restés dans une autre maison pour pouvoir continuer les recherches au cas où, justement, il allait taper dans l'autre maison. Donc, il n'y avait qu'un seul petit garçon et que des femmes. Donc, tout le monde s'était mis à trembler et une des cousines a dit qu'il fallait ouvrir la porte comme ma grand-mère l'avait dit. Mais, elles avaient vraiment peur donc elles étaient restées silencieuses et elles n'ont pas osé ouvrir la porte donc on n'entendit plus rien. Donc, personne n'a ouvert à mon grand-oncle, Djibril et le lendemain matin, les cousins qui rentraient en passant par la rivière ont découvert un cadavre. Un corps inanimé qui gisait dans l'eau. Donc, ils étaient choqués et effrayés mais il fallait repêcher le corps en question. En le repêchant, ils reconnurent les vêtements. C'était ceux de mon grand-oncle, Djibril, le frère de la mère de ma mère. Et le détail qui glaça le sang de tout le monde était que son corps n'avait plus de tête. Et donc, c'était pendant cette journée que ma grand-mère était rentrée au village et qu'elle a appris la nouvelle qu'elle avait perdu son frère. Elle était triste et en colère contre ceux qu'elle avait prévenus, qu'il fallait retenir la personne, qu'il fallait ouvrir la porte à la personne qui allait cogner dans la nuit. Et c'est ainsi que s'achève cette histoire. Waouh, c'est fou, c'est vraiment fou. C'est triste. Merci pour ton témoignage, Inaya et mes condoléances pour la perte de ton grand-oncle. Il y a juste un petit moment où ça n'a pas été précisé. Donc, si je comprends bien, en fait, ta grand-mère n'était pas revenue voir son frère. C'était au moment où elle était partie voir le guérisseur qu'elle a vu son frère pour la dernière fois. Et peut-être que le guérisseur, il habitait loin du village, ce qui a fait que ta grand-mère n'a pas pu revenir à temps. C'est pour ça qu'elle a prévenu les gens et qu'elle est revenue le lendemain. Parce qu'il y a un moment, j'ai cru qu'elle était partie puis elle est revenue et ils se sont vus, etc. Mais donc, c'est vraiment fou de se dire qu'il faut tout le temps être aux aguets, tout le temps faire attention aux gens qu'on croise parce que sinon, on peut y trouver la mort. Enfin bref, même si je vous raconte toutes ces histoires, n'arrêtez pas de vivre. N'arrêtez pas de vivre. Juste protégez-vous et soyez plus attentifs et aux aguets. Ce n'est pas tous les êtres humains qui sont mauvais non plus. Et voilà, oui, il a été pris malheureusement dans le Kong. C'est différent du femme-là ici, je pense, parce qu'il n'y a pas le mobile pécunier, si on peut dire ça comme ça. Il n'y a pas la finalité de l'argent. Mais peut-être que ton grand-oncle, lui, il avait des dons. Il avait quelque chose qui a fait que les sorciers du village l'ont vendu, l'ont voulu. Ils ont voulu son énergie, ils ont voulu son don pour avoir plus de puissance occulte. Et maintenant, nous allons passer à la dernière histoire. Donc, cette dernière histoire, elle est assez longue. Elle est creepy et il s'agit de l'histoire d'Imani. Donc, commençons. Je ne saurais quel titre donner à cette histoire, mais il faut savoir que je n'ai jamais été en tant que telle victime de sorcellerie. En revanche, j'arrive à ressentir les sorciers et à détecter s'il s'agit de secte ou non. Le côté mystique, je l'ai connu toute seule et c'est inné chez moi. Pour moi, c'est un dent du ciel car cela me permet d'éviter les mauvaises personnes et je peux même prédire l'avenir. Je tiens également à préciser que je n'ai jamais connu de marabouts ni de guérisseurs ni de voyants, bref, aucun de ces types de personnes de toute mon enfance. Il faut également savoir que je suis issue d'une famille de religieux. Mes parents sont très croyants et ils sont pratiquants. Mais d'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai toujours été oppressée par le monde mystique ou en tout cas, le monde mystique n'arrêtait pas de me harceler entre guillemets pour devenir l'une des leurs. Maintenant, je vous raconte l'histoire. Petite, j'avais pour habitude de prédire certaines choses, certains événements. Je pouvais prédire par exemple le décès d'une personne ou alors prédire qu'une secte a l'intention de tuer une personne et je l'ai fait d'ailleurs une fois avec une voisine lorsqu'on vivait encore à Mbouda. Désolée pour la prononciation, mes chers abonnés camerounais, je fais des efforts, notamment par rapport au Kong qui se dit normalement Kong. Désolée, je fais de mon mieux. Donc, Mbouda se trouve dans la région ouest du Cameroun et étant petite, je pouvais écouter les sorcières, les sectes, les confréries, les vampires. Je n'ai pas compris ce qu'elle veut dire par là. Je ne sais pas si ça existe au Cameroun. Faites-moi savoir en commentaire. Donc voilà, je pouvais écouter les sectes, les sorcières, les vampires, les personnes qui font des réunions secrètes. Et donc, comme j'arrivais à les entendre, lorsque c'est le nom de quelqu'un que je connaissais qui était cité par ces sorcières ou ces sectes, je le disais innocemment de façon naïve. Je le disais comme ça, j'étais petite. Donc, je disais ce qui allait se produire. Donc, ma maman et ma marraine, elles ont pris peur parce qu'elles ont cru que moi-même, j'ai déjà été enrôlée dans ces sociétés secrètes. Elles pensaient que j'étais déjà initiée. Donc, tellement elles ont pris peur qu'elles ont commencé à jeûner et à prier pour que tout cela cesse. Pendant un temps, ça s'est un peu arrêté, ça s'est calmé, je n'entendais plus rien. Mais malgré le fait que je n'entendais plus rien, je pouvais quand même discerner le côté mystique d'une personne. On avance dans le temps et on arrive au collège. Donc, j'ai fréquenté le collège Saint-Benoît à Yaoundé qui se situe juste à côté d'un cimetière. Et un jour, alors que je sortais de l'école, j'étais en classe de 5e, j'avais pris le taxi pour rentrer chez moi. Donc, c'était un taxi à double cabine. Donc, il y avait deux passagers, un homme ainsi que moi et le chauffeur. Donc, cet homme qui était assis à côté de moi, il s'arrêtait avant moi. Moi, j'avais encore du chemin mais lui, il s'était arrêté avant moi. Donc, il arrive à sa destination, il descend et avant de descendre, il décide de me donner de l'argent. Une somme de 300 francs, CFA, qui équivaut à peu près à 50 centimes d'euros. Il me tend l'argent avec une expression assez bizarre comme pour dire « Ma fille, je te sens vraiment épuisée. Tiens, prends cet argent, va acheter de l'eau pour reprendre des forces. » Donc, j'étais toute contente, j'étais heureuse car je n'avais presque plus d'argent de poche pour l'école. Alors, j'ai pris l'argent. Mais quelque chose en moi me disait de jeter cet argent. Et malgré mon intuition, je l'ai quand même conservé. Tout d'un coup, une forte pluie s'est mise à s'abattre. Il pleuvait fort. Et alors, j'ai eu tellement peur. Mon cœur, il battait tellement fort à cause de la peur que j'ai jeté rapidement l'argent dans un caniveau. Et peu de temps après, le soleil était revenu. Donc, je rentre chez moi et plus tard cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'avais tellement mal au ventre et j'ai fait un cauchemar où l'homme qui m'avait donné l'argent m'a dit ceci. « Ma fille, pourquoi refuses-tu de nous suivre alors que tu as un don exceptionnel que tu ne peux pas bien exploiter ? Viens à nous et tu seras une reine. » Mais j'ai refusé et je lui ai lancé des prières, ce qu'il a chassé. Je tiens à dire que j'ai toujours eu le contrôle dans mes rêves et dans mes cauchemars. J'ai l'habitude de prier jusqu'à chasser les mauvais esprits et les démons dans mes rêves. Donc, je me suis réveillée mais le mal de ventre persistait. J'avais tellement mal que j'ai réveillé ma mère. Donc, ma mère et ma tante qui est soeur chez les catholiques ont commencé à prier sur moi pour calmer mon mot de ventre et ça s'est calmé et je me suis rendormie. Maintenant, un jour, devant le cimetière à côté de l'école, j'avais aperçu une femme. Cette femme n'avait pas de pied donc elle flottait. J'avais tellement pris peur ce jour-là que j'avais contourné la ville pour pouvoir rentrer chez moi. Mais cette femme me suivait. Mon Dieu, j'avais vraiment très peur. Je me suis donc arrêtée pour lui demander pourquoi est-ce qu'elle me suivait et qu'est-ce qu'elle voulait. Elle m'a répondu qu'il fallait que je la suive mais j'ai refusé et je lui ai dit ça à haute voix. Il faut savoir que je n'étais pas seule. J'avais des camarades avec moi mais ils ne la voyaient pas donc ils m'ont pris pour une folle ce jour-là. Il faut savoir qu'à l'époque, j'avais 12 ans. J'ignore pourquoi cette femme m'est apparue. J'ignore pourquoi elle a décidé de me hanter. Mais quand je lui ai dit non que je ne voulais pas la suivre, elle s'est tout de suite évaporée. On avance dans mes anecdotes et à l'âge de 13 ans cette fois-ci, mon père était affecté au nord du Cameroun et nous y sommes installés. Sachez que les filles du grand nord du Cameroun adorent l'envoûtement. Sur 100 femmes mariées, 89 d'entre elles ont envoûté leur époux. C'est elle qui l'a dit ce n'est pas moi. Donc dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, je garde l'authenticité du témoignage. Alors, une femme avec qui mon père travaillait l'a envoûtée. Je tiens à vous confier que notre vie là-bas n'a pas du tout été facile. Je te raconte comment cet envoûtement s'est passé. Et c'est selon ce que moi, j'ai ressenti, ce que je voyais et ce que je connaissais. Certaines de ces femmes utilisent leur parfum pour envoûter les hommes. D'autres utilisent leur crayon. Donc le col. Je ne sais pas si c'est le col qu'on met sous les yeux, mais c'est les crayons qui servent à tracer. Et lorsque l'homme va poser son regard droit dans les yeux de la femme, il sera envoûté. Mais ces charmes ne durent jamais longtemps. Ça pourrait durer quelques heures, voire quelques jours, mais après, ça s'estompe. Pour en arriver au cas de mon père, elle avait pris un papier et elle a écrit le nom de mon père dedans, accompagné de quelques incantations écrites en langue arabe. Ensuite, elle a brûlé le papier, comme pour dire que le cœur de mon père ne brûle que pour elle. Elle a également fait à manger et à mélanger des gris-gris dans le repas qu'elle a servi à mon père. Elle a également donné d'autres plats pour que mon père ramène cela à la maison. Donc plusieurs fois, mon papa nous ramenait de la nourriture comme ça en montant sur la provenance de celle-ci. Donc il n'arrêtait pas de dire que c'était une sœur qui l'a achetée. Et en fait, il faut savoir que l'envoûtement de cette dame sera complet à partir du moment où nous tous avions mangé son plat. En ce temps-là, il faut savoir que les problèmes entre mes parents augmentaient de jour en jour. Ça allait de mal en pis. Ils se disputaient tout le temps. Donc ils se disputaient souvent et à chaque fois, c'était le même problème, l'argent. Alors que le nord du Cameroun est réputé pour être moins cher qu'ailleurs. Mais voilà, il n'y avait toujours pas assez d'argent, donc mes parents se disputaient tout le temps. Un soir donc, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vois une femme assez forte de corpulence qui semblait être de confession musulmane qui a enchaîné mon père et qui le traînait partout tel un chien. Apeurée dans le rêve, je cours pour aller chercher de l'aide pour sauver mon père mais en vain. Donc à mon réveil, je décide d'en parler à mon frère en lui disant que les problèmes qu'il y avait entre nos deux parents étaient liés à une femme, que notre père trempait notre mère mais il le faisait parce qu'il était envoûté et non parce que ces deux sont plein gré. Bien sûr, vous vous doutez bien, mon grand frère il n'a pas voulu me croire. Et un autre soir, je fais un rêve assez similaire mais cette fois-ci, je vois un gros serpent. Wow ! Et à mon réveil, j'ai compris que cette femme en fait était enceinte de mon père. Alors je me suis demandé mais qui était cette femme et je me suis fait la promesse de découvrir qui était-elle. Un jour, alors que mon père était sorti, j'ai décidé de le suivre et il arrive à côté d'une maison, une maison qui était tout près de la maison d'une amie. Donc j'ai attendu dehors, j'ai attendu en guettant et une fois que mon père est ressorti et que j'étais sûre qu'il n'allait pas revenir, j'ai décidé d'entrer dans la maison de cette femme. J'y suis allée, je l'ai menacée mais voilà quoi, elle n'allait pas lâcher l'affaire. Au contraire, elle a renforcé encore plus ses charmes vis-à-vis de mon père. J'ai alors décidé de prier encore plus et de faire même du jeûne plusieurs jours pour espérer qu'il y ait du changement. Puis une nuit, j'ai fait un rêve et cette fois-ci, c'était le père de cette femme qui était venue me menacer. Il m'a menacée de me détruire si je n'arrêtais pas tout de suite. Il fallait que j'arrête mon entêtement à essayer de les séparer. Mais dans ce rêve, mon aura était tellement puissant, il était tellement fort que chacune des paroles qui sortaient de ma bouche détruisait à petit feu le père de cette femme. Et au final, il s'était prosterné devant moi. Et plus tard, dans la vie réelle, c'est cette femme même qui a décidé de désenvoûter mon père et d'arrêter tout ça. Mais mon père, il a quand même décidé d'assumer ses responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Il l'a reconnu et il s'en occupe. On avance dans le temps et j'ai 18 ans. J'ai eu mon baccalauréat et je suis retournée à Yaoundé pour suivre mes études à l'université. Et il faut savoir qu'une fois à l'université, les propositions pour que je puisse rejoindre des sectes n'ont fait que s'intensifier. Ça s'est multiplié. Je recevais tout le temps des propositions. J'ai refusé à chaque fois les propositions de ses confréries. Et chacune de ces groupes voulait faire de moi leur chef spirituel mais je refusais à chaque fois. Je ne sais pas ce qu'il y a en moi qui les attire tant, je ne comprends pas. Mais un jour, je suis arrivée à la fac à 6 heures car ici, il y a tellement d'affluences dans les universités que pour être bien installé, il faut venir tôt. Ce jour-là, j'ai trouvé du sang versé à l'entrée de l'amphi. Nul ne savait si c'était du sang animal ou humain. Plus loin dans la salle, je vois un homme qui s'approchait à toute vitesse vers moi. Et il m'a dit avec ou sans ton avis, tu feras partie des nôtres. Je n'ai pas assisté au cours ce jour-là, j'étais tellement effrayée que j'étais rentrée chez moi. Durant cette période-là, je ne pouvais pas faire de jour sans que des esprits ne me rendent visite. Et une nuit, j'ai même fait un rêve où on me forçait à manger de la chair humaine. J'ai refusé, bien sûr, et pour me libérer, j'ai crié haut et fort le nom de Jésus-Christ de Nazareth et ils m'ont laissé tranquille. Mais ce fut le début de mes cauchemars. On aurait même dit que les profs de cette université faisaient partie de ces confréries car mes notes ne sortaient jamais. Ils m'ont dit d'entrer dans une secte pour pouvoir m'en sortir. J'ai redoublé le niveau 1, je pense donc que c'est la licence, quatre fois. J'ai également renouvelé la licence 2, donc le niveau 2, quatre fois. Grâce à Dieu, j'ai réussi quand même à avoir ma licence. J'ai continué en Master 1, mais on m'a bloquée en Master 2 car pour pouvoir valider mon Master, il fallait que je fasse partie de leur secte. Alors je me suis demandé est-ce que tout ce qui arrive à évoluer normalement était trempé dans ces choses-là ? Mais ça n'arrivait qu'à moi en fait. Je n'arrivais même pas à trouver du travail. J'étais tellement fatiguée, épuisée physiquement et mentalement, alors j'ai accepté une confrérie. Après avoir accepté une confrérie, ils voulaient que je devienne la femme de leur chef. C'était des Mamiwata. J'ai dit oui à une seule condition. S'ils arrivent à remplir trois fûts de 100 litres d'eau en une heure à l'aide d'une passoire. S'ils y arrivent, je deviendrai la femme de leur chef en une heure. Mais s'ils n'y arrivent pas, qu'ils me foutent la paix une bonne fois pour toutes. Qu'ils me laissent tranquille et ne me hantent plus jamais. mais ils ont accepté. Et bien évidemment, ils n'ont pas pu remplir les fûts. Et donc, à contre-cœur, ils ont dû me libérer. Mais je tiens à vous dire aujourd'hui, si vous êtes confrontés au même problème, n'essayez pas. J'ai joué avec le feu. La condition que j'ai posée, ne tentez pas la même chose. Il y a une force en moi que ces gens réclament. Et cette force est bien au-dessus d'eux. Et c'est en faisant un tour dans cette confrérie que j'ai bien vu. Que le diable avait effectivement envahi la terre. N'oubliez pas de prier avant de faire quelque chose ou de boire ou encore de manger. Car le monde de l'eau, on fabrique beaucoup des choses comme ça. Et quiconque utilise l'eau sans avoir posé une prière dessus sera manipulé. Il trouvera sa vie manipulée par ces sirènes de l'eau. Je vais vous raconter autre chose. Une fois, j'ai eu un petit ami, Kribien, Batanga. Et ce sont des gens, en fait, qui viennent de la région de l'eau au Cameroun. Cet homme m'a kidnappé et m'a donné en sacrifice à sa confrérie. Et là-bas aussi, ils voulaient que j'épouse leur chef. Mais ils n'ont pas pu, encore une fois, et ils m'ont libérée. Sans rien pouvoir me faire, aujourd'hui, je tiens à témoigner devant vous qu'on m'a fait plusieurs propositions pour rejoindre la franc-maçonnerie, la Rose-Croix, les Illuminati. J'étais tellement oppressée par ces esprits démoniaques qu'un jour, j'ai reçu la visite de quatre esprits, de quatre sectes différentes chez moi. Mais je peux vous dire qu'à force de me faire harceler par ces choses-là, c'est devenu une banalité et je n'ai plus peur. Un jour, en rentrant d'une fête, je suis même passée devant le cimetière pour pouvoir arriver vite chez moi. Je n'avais plus peur. Même le gardien du cimetière était dépassé par moi, ainsi que tous ces morts qui sortaient de leur tombeau pour venir me parler. Je pouvais les voir et les saluer. Je ne savais même plus à un moment donné si j'étais encore humaine, si je vivais encore ou si j'étais déjà morte. Je me suis tellement mise en retrait. Je me suis même éloignée de ma famille car j'avais peur pour leur vie. J'avais peur qu'ils s'en prennent aux membres de ma famille et à ceux que j'aime. Donc, je me suis mise à l'écart. Il faut savoir que ma mère, elle est de l'ouest du Cameroun et une fois, j'y suis allée. Et maintenant, ce sont les sorciers de là-bas qui veulent de moi. Toutes les nuits, les fémants ou les fémanes, je vous l'écris parce que je ne sais pas comment ça se prononce. Dites-moi en commentaire pour ceux qui savent. Donc, toutes les nuits, ces fémants marchaient sur la toiture de ma chambre car ils voulaient de moi. Ce sont des êtres mi-hommes, mi-animaux. Et une fois, je me réveille en étant attachée sur mon lit. Et c'est mon oncle en fait qui m'a détachée car il est sous-chef d'un village à l'ouest du Cameroun là où ma mère habite. Et il faut savoir que quand j'étais venue rendre visite à ma mère, les hiboux étaient devenus très réguliers chez lui ainsi que les oiseaux de nuit. Et un jour, mon oncle m'a dit de faire très très attention et surtout de ne pas utiliser mon don en mal, à mauvais escient car tous ces gens qui me harcèlent n'attendent que ça pour augmenter leur puissance occulte car ces personnes-là ne veulent que ça, m'utiliser. Alors, je lui ai demandé mais qu'est-ce que j'avais ? C'est quoi cette chose qu'il y avait en moi ? Mais il ne m'a jamais donné de réponse. Il est juste parti. Je suis donc revenu à Yaoundé. Je n'avais toujours pas de travail et j'avais maintenant 25 ans. Alors, j'en ai eu tellement marre. J'avais tellement marre que j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allée voir ma mère pour tout lui raconter, tout ce qui m'arrivait car je n'en pouvais plus. Je n'arrivais même plus à discerner la réalité de ce qui n'était pas réel. Je voyais des choses que je n'étais pas censée voir. Les fantômes, ils venaient me voir comme si j'étais leur sœur. les esprits, tout ce que vous voulez en fait et j'étais limite en train de devenir folle. Ma mère a alors décidé de m'emmener voir un pasteur et plus tard, on a découvert que c'était le propriétaire de l'appartement que je louais, donc mon bailleur, qui avait accentué en fait cette chose qui était déjà en moi car cet homme qui était un homme mystique, très puissant, tenez-vous bien, il avait mis un gros serpent dans mes toilettes. Il avait enterré une tortue dans ma chambre. Il avait également enterré un varan dans ma cuisine et un scorpion dans mon salon. Désolée, je ne vous mettrai pas d'images, surtout des reptiles là. Le varan encore, ça va, mais le serpent, vous savez maintenant que je suis reptilophobe, j'y arriverai pas. Donc, essayez d'imaginer. Je suis désolée, je pourrais pas. Et vous savez quoi ? Cet homme est arrivé chez moi une nuit de manière mystique. Je ne sais pas, il est apparu chez moi et il a déterré tout ça devant moi et m'a ordonné de quitter la maison. Il a failli prendre mes entrailles, il a failli me tuer, mais Dieu ne l'a pas permis. Il faut savoir qu'ici au Cameroun, c'est récurrent les histoires de bailleurs sorciers qui terrorisent leurs locataires, qui nuisent à leurs locataires et leur entourage. Le lendemain même, je suis sortie de ce studio. Il faut savoir qu'après cet épisode, j'ai quand même enfin réussi à trouver du travail et ma vie est devenue à peu près normale, même si je reçois toujours des propositions pour rejoindre une confrérie. Bon, maintenant, ça se fait plus rare, mais j'en reçois toujours. Il faut aussi savoir que ce don que j'ai n'a jamais perdu en intensité, même si mon ancien propriétaire a été un des catalyseurs d'intensification de ce don. J'arrive toujours à discerner l'homme mystique, ou en tout cas une personne qui a un don ou une personne qui manipule des forces occultes d'une personne normale. Mais les esprits ne viennent plus me rendre visite, ils ne me tourmentent plus comme avant. Mais sachez qu'aujourd'hui, ma vie est redevenue un peu plus normale. Bien sûr, je n'arrête pas de me battre avec des esprits maléfiques dans mes rêves, de ressentir les choses qu'une personne lambda n'arrive pas à ressentir. Mais ça va, je vis avec et j'ai également été sélectionnée en Master 2. J'ai réussi, enfin, et je vais bientôt passer ma soutenance, tout ça grâce à Dieu. J'espère aussi me marier un jour et avoir des enfants. Mais ça, l'avenir nous le dira. Voilà mon histoire. Elle est assez folle, elle n'a pas de titre, mais ça m'a fait du bien de vous la confier. Waouh ! Merci Imani pour ton témoignage. Il était assez long, on va débriefer vite fait et je crois que je vais conclure la vidéo parce qu'elle est très longue. Alors un point qui m'a marquée, tu as dit que tu arrivais à contrôler tes rêves. Ça, c'est ce qu'on appelle les rêves lucides où tu es consciente que tu rêves et à partir du moment où tu arrives à faire ce genre de rêve, tu arrives à contrôler tout. Pour rentrer plus en détail dans le domaine de tes rêves, sache que ce que tu vois là, en fait, ce sont ces êtres qui te protègent ou c'est le Seigneur qui te prévient. Pour que tu prennes garde, ce sont des mises en garde et il faut vraiment que tu développes ton nom des rêves comme tu le fais, continue à le faire parce que ça te permet d'anticiper. Enfin, ça te permet de te protéger surtout. Ensuite, tu as du courage. Vraiment, Imani, tu as du courage d'endurer tout ça. Je pense que ça doit être pénible, usant, spirituellement, physiquement, moralement. Mais tiens le coup, si Dieu a décidé de te confier ce don-là depuis toute petite, c'est que tu es promise à quelque chose qui te dépasse, tu seras amenée à prévenir les gens, à les sauver quelque part. parce que ce genre de dents, en fait, on ne le confie pas à n'importe qui comme ça et ton oncle a eu raison de te dire de faire gaffe et d'utiliser ton don à bon escient. Fais attention à ton entourage, fais attention à tes fréquentations parce que tu vas, malheureusement, c'est triste à le dire, faire face à plusieurs épreuves dans ta vie. Mais plusieurs fois, Dieu t'a montré qu'il était là avec toi, qu'il te protège. donc ne désespère pas. C'est un cadeau du ciel, ton don. Ce n'est pas tout le monde qui l'a. Donc utilise-le, abonnez-sûr. Ça fait 5 heures que je parle. Je suis un peu à court d'idées. Moi, ça m'a fascinée. Vous avez de ces témoignages, de ces expériences de ouf. En fait, je crois que c'est une bonne chose d'avoir créé cette chaîne parce que moi qui suis fascinée par tous ces univers-là, franchement, honnêtement, je ne pensais pas que la mayonnaise allait prendre en fait. Et je ne pensais pas que vous alliez me faire autant confiance pour confier vos histoires. Et jamais, je ne vous remercierai assez pour ça. Et continuez de m'envoyer des témoignages parce que ça me pousse, moi, à faire des recherches et à m'intéresser à votre pays, à vos cultures, etc. Donc merci à tous ceux qui m'ont déjà envoyé des témoignages. Si vous avez des réactions par rapport à tout ce qu'on a vu, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment savoir parce que c'est sûr que là, encore une fois, réaction à chaud, j'aurais loupé pas mal de choses. Et donc voilà, si ça vous a plu, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire. Vous commentez, vous likez, vous partagez la vidéo au maximum. Rejoignez la famille. Agrandissons-nous. Abonnez-vous. J'espère honnêtement être là dimanche prochain. De toute façon, si je ne peux pas faire une vidéo, je ferai peut-être un live parce que quand cette vidéo sortira, on bouge d'ici. Donc j'espère que j'aurai le temps de filmer entre deux cartons. Donc voilà, je vais aller me coucher, il se fait tard. Rejoignez-moi aussi sur Instagram et maintenant, je suis sur TikTok donc allez-y mes armées de YouTube, allez sur TikTok. Donnez-moi de la force là-bas, donnez-moi de la force sur Instagram s'il vous plaît. On est 24 000 ici sur l'instant, on n'est que 2000, je ne sais pas et quelques. Je le mérite quand même vu tout le boulot que je me coltine même si ça me fait plaisir et que c'est une passion. Je vous fais plein, plein, plein de bisous. D'ici à la prochaine vidéo guys, prenez soin de vous, fermez vos portes et vos volets et surtout, 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 ne faites confiance à personne. Fiez-vous toujours à votre première intuition, je l'ai toujours dit. Mouah ! Ciao, ciao !